bonsoir à toutes et à tous dans ce numéro de votre émission instant santé on parle de mal qui a pour conséquence plusieurs mots dans la société tels que les violences conjugales les divorces les rejets de la société la dépression les stigmatisations et bien d'autres l'infertilité de la femme oui c'est de ça qu'il s'agit et on en parle avec la gynécologue massimienne seroui bonsoir docteur bonsoir madame yasmine comment peut-on définir l'infertilité de la femme merci madame la semaine l'infertilité de la femme se définit comme l'absence de grossesse chez cette dernière après 12 mois de vie conjugale vite dans le couple il ya des rapports sexuels réguliers fréquents complet et en absente de toute contraception quels sont les signes pour reconnaître une femme qui souffre d'infertilité merci madame pour la question les signes pour reconnaître qu'une femme souffre de l'infertilité d'avoir c'est une une personne qui une femme qui vient se présenter en consultation et son motif de consultation c'est que docteur je veux tomber enceinte et c'est dans l'interrogatoire que tu te rends compte que c'est une femme qui a menace ça fait plus d'un de plus d'un et les rapports sexuels sont réguliers sont fréquents sont complets et que cette femme n'a jamais utilisé de méthode contraceptive quelles sont les formes d'infertilité qu'on peut avoir chez la femme nous avons deux types d'infertilité chez la femme nous avons l'infertilité primaire l'infertilité primaire c'est une absence totale de grossesse chez cette dernière chez cette femme elle n'est jamais tombée enceinte on ne peut même pas dire qu'elle est tombée enceinte et que cela c'est sordé par un avortement elle n'est jamais tombée enceinte ça c'est une infectité primaire l'infertilité secondaire c'est une femme qui déjà a eu au paravent des grossesses la grossesse peut aboutir à un accouchement comme ça peut ne pas aboutir déjà qu'il y a une grossesse dedans c'est une infectité secondaire quelles peuvent être alors les causes de l'infertilité de la femme merci madame yasmine les causes de l'infertilité de la femme sont multiples nous allons vous montrer cela sur le schéma montrant l'appareil génital de la femme sur ce schéma je vous montre par ici voilà l'utérus et la femme voilà le vagin voilà les trompes et voilà les oeuvres d'accord donc on compte pour moi avoir un problème au niveau des hommes des oeuvres l'oeuvres n'arrive pas à jouer correctement son rôle à savoir l'ovulation chaque mois ou ça que l'oeuvres est porte de guisse vous voyez ce que j'ai dit ou autre chose donc l'oeuvres n'oublions pas que l'oeuvres ressort aussi des informations depuis la tête nous avons la femme ici nous avons les sens et l'appareil génital se trouve ici l'oeuvres aussi n'est pas indépendant dans l'organisme nous avons un message qui quitte au niveau de la tête de la femme qui vient au niveau des oeuvres donc s'il y a un problème au niveau de on appelle ça l'as hypothalamus hypofils et s'il y a un problème à ce niveau l'oeuvres ne reçoit pas le message pour pouvoir produire et à ce niveau là donc il ya un problème au niveau de là bas il ya un problème au niveau de l'oeuvres si nous continuons avec les explorations au niveau de la trompe je crois que presque tout le monde a entendu une fois ce qu'on appelle trompe bouché trompe bouché voilà au niveau de ce circuit au niveau de cette colle comme ça ça ne passe pas ça ne passe pas nous continuons nous progressons nous voyons l'utérisme soit c'est un utérisme qui ou il ya plusieurs fibromes ça c'est un film qui vient boucher la voie des trompes ici ou fibromes occupe toute la cavité utérine on progresse ici nous avons peut-être une femme qui souffre de la sécheresse vaginale il n'y a pas la glaive parce qu'après le rapport lorsque le spermatozoïde est déposé à ce niveau le spermatozoïde doit pouvoir suivre son chemin pour aller faire rencontrer ce que la femme a ovulé à ce niveau vous voyez ce que j'ai dit donc voilà un peu selon l'as les différentes causes que nous pouvons avoir des fertilités chez la femme existe-t-il un espoir pour ces femmes qui souffrent d'infertilité ou qui ont déjà souffert d'infertilité oui madame yasmine il ya un grand espoir pour ces femmes qui ont souffert d'infertilité ou qui souffrent d'infertilité alors quelle est la solution la solution pour venir à vous pour pouvoir traiter l'infertilité chez la femme c'est d'abord de redonner confiance à cette femme il faudra qu'elle soit convaincue qu'elle va porter la grossesse et lorsque la consultation est effectuée le médecin est tenu de rechercher la cause de cette infertilité selon le chemin que je vous ai montré nous avons l'échographie qu'il faudra faire pour voir l'utériste comment c'est est-ce qu'il y a un problème la cavité est vide et s'il y a des fibromes et s'il y a des no myoses ça c'est au niveau de l'échographie j'ai pas tout à l'étranger nous avons ce qu'on appelle hystérosalpingographie c'est un examen qui nous permet de voir si les deux trompes sont perméables aussi il y a une ton qui est perméable nous avons aussi pas mal de choses qu'il faut faire on peut même aller jusqu'à faire ce qu'on appelle un traitement assisté la procréation médicale assistée donc c'est ce qu'on appelle la fégonation in vitro pour pouvoir donner espoir à ces femmes qui souffrent d'infertilité alors docteur quelques conseils pour nos téléspectateurs pour ces femmes pour ces jeunes filles afin d'éviter de faire un jour une infertilité d'abord le premier conseil c'est à toutes jeunes filles de retarder le plus possible les rapports sexuels retarder le plus possible les rapports sexuels pour éviter de faire ce qu'on appelle les ISC les infections sexuellement transmissibles parce que même si cette jeune fille se dit qu'elle a fait le planning le planning peut éviter la grossesse mais le planning n'évite pas les infections sexuellement transmissibles une fois au ménage après 12 mois de rapports sexuels réguliers fréquents si elle constate qu'elle n'est pas tombée enceinte il faudra qu'elle puisse se présenter à l'hôpital pour voir le personnel médical afin qu'on puisse dire qu'elle ne va pas et lui trouver une solution à son problème Merci docteur, chers téléspectateurs vous l'avez compris l'infertilité n'est pas une fée en soi de l'espoir vous en avez encore vous pouvez encore redevenir mère ce sera tout pour ce programme à la prochaine pour notre numéro mais n'oubliez pas les commentaires sur la page facebook instant santé à la prochaine et à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada 1 1